Bonjour à tous et je remercie les organisateurs de m'avoir invité, particulièrement Marie-Hélène Certain. Je voulais revenir juste deux mots pour vous transmettre à quel point le plaisir que j'ai eu et l'honneur que j'ai eu de faire partir de ce groupe de travail, donc avec l'ensemble des collèges et des différentes sections que Marie-Hélène a énumérées tout à l'heure, avec comme objectif de sensibiliser les patients et les soignants au problème de mal de dos, qui est un problème de santé publique, je crois qu'on l'a suffisamment soulagé. Alors, je voulais juste revenir sur cette notion de fréquent. On sait que le mal de dos c'est fréquent, mais on le dit tellement que c'en est devenu banal. Et pour essayer de mieux représenter ça, il y a l'Université de Washington qui a eu l'idée de représenter cette proportion de mal de dos parmi les autres pathologies. Vous avez en vert ici les pathologies traumatiques, en rouge les pathologies infectieuses et ici toutes les pathologies acquises en fonction du pays. Donc là, j'ai choisi la France et en fonction des tranches d'âge. Et vous voyez bien, et je trouve que c'est très bien représenté, que les problèmes rachidiens sont effectivement extrêmement fréquents. Ils viennent en tout cas dans cette population jeune juste après les pathologies psychiatriques. Si on regarde maintenant comment ça se passe pour la même tranche d'âge au niveau mondial, on voit que les pathologies infectieuses prennent plus de dessus. Mais les problèmes rachidiens, y compris au niveau mondial, prennent une part importante des problèmes de dos. Deuxième catégorie, donc on revient en France, les 50-70 ans. On voit encore que là, les problèmes rachidiens sont une part importante des pathologies et viennent cette fois-ci en seconde position après toutes les pathologies cancéreuses qui sont ici en haut du diagramme. Et enfin, chez les plus de 70 ans, là, la proportion diminue parce que ça passe après toutes les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et tout ce qui est accidents vasculaires. Une autre façon de représenter les choses, c'est celle-ci. C'est de dire qu'effectivement, chez les 15-49 ans, on voit que toutes les pathologies ostéarticulaires et entre autres les problèmes rachidiens arrivent en deuxième position. Et aujourd'hui, donc ça, c'est en 1990, ici en 2016, ça reste en deuxième position. Chez les patients un peu plus âgés, donc dans la tranche d'âge des 50-69 ans, c'était en troisième position. Et ici, en 2016, ça passe en deuxième position. Donc, un vrai problème de santé publique. Donc, on vous l'a dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, c'est fréquent, mais l'évolution naturelle, elle est favorable, en tout cas dans la plupart des cas, parce qu'on considère quand même que 20 à 44% des patients récidivent. Et on considère que seuls 7% des patients passent à la chronicité. Mais 7% de 84% de la population, eh bien, ça fait beaucoup de gens. Et on vous a parlé aussi des enjeux pour le patient, que ça soit au niveau individuel ou des enjeux après économiques et des enjeux en termes économiques pour la société. On vous a parlé également de ces fameux drapeaux rouges sur lesquels on avait insisté qui permettent de différencier une lombalgie symptomatique d'une lombalgie commune ou mécanique. Et surtout, ces fameux drapeaux jaunes qui vont justement permettre, au bout de quelques semaines d'évolution, de rechercher des facteurs de risque de chronicité. Et ces drapeaux jaunes, ils sont essentiellement liés à des facteurs psychosociaux professionnels. C'est vraiment, j'insiste, sur les facteurs prédominants. Et parmi les facteurs psycho-émotionnels, dont vous a parlé Marie-Hélène, il y a ces fameuses craintes. Et notre objectif, c'est justement d'arriver à retrouver quelles sont ces craintes pour travailler dessus. Et ça va être aussi l'objectif de cette campagne grand public de rassurer les patients, mais également les soignants. Alors, ces craintes, elles sont d'ordre différent. Il y a l'interprétation des douleurs. Les patients pensent que, sous prétexte qu'ils ont une hernie discale, une discopathie, c'est grave. Que la douleur est un signe d'alerte. Et surtout, il faut avoir peur de la douleur. Il y a ces fameuses précautions par rapport au mouvement et à cette notion de faux mouvement. Il y a également ces craintes par rapport à l'évolution négative. Je vais avoir mal toute ma vie, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Il y a les craintes par rapport aux conséquences, par rapport au niveau social. C'est des gens qui, petit à petit, arrêtent de sortir, arrêtent de sortir de chez eux, arrêtent de faire des projets à cause de leur douleur, qui ont peur des conséquences par rapport au travail et qui ont peur également des conséquences par rapport à l'activité physique. Et petit à petit, ils arrêtent de faire toutes leurs activités physiques. Et puis, enfin, ce problème de l'imagerie, on reste accroché à une image. Et ça, également, ça a un effet négatif sur le patient. On parle même de hiatrogénicité des radios et j'y reviendrai. Et enfin, il y a les craintes également et les représentations par rapport au traitement. Seul le repos peut guérir mon dos. Seul le repos va améliorer les choses. Il y a les peurs aussi des traitements. Les patients aujourd'hui, en tout cas, nous, c'est notre expérience, ne veulent plus prendre de médicaments. Ils ont peur des effets des traitements. Ils se retournent vers les médecines alternatives. Et enfin, il y a ceux aussi qui pensent que seule la chirurgie va guérir leur dos. Donc, il va falloir travailler sur l'ensemble de ces craintes et ces croyances. Et ce dont on s'est rendu compte aussi ces dernières années, entre autres, grâce au travail de Serge Parodot, c'est que les soignants aussi avaient des craintes. Et que souvent, ces craintes se transmettaient du soignant au soigné et du soigné au soignant. Donc, juste un mot sur cette fameuse imagerie. J'aimerais juste vous rappeler, grâce à cette revue relativement récente, qui est une revue systématique de la littérature chez plus de 3000 patients, qui avaient tous eu des scanners et des IRM. Mais je rappelle, c'était des patients asymptomatiques. Et je vous laisse regarder le pourcentage d'anomalies qu'on retrouve en fonction de l'âge. Vous avez l'âge ici, 20 ans, 30 ans, etc. Et les différentes anomalies qu'on retrouve fréquemment chez nos patients. Et vous vous rendez compte que près d'un tiers des patients ont une discopathie ou une protrusion discale dès l'âge de 20 ans. D'accord ? Donc, vraiment, attention à ces radios. Il faut savoir quand on les prescrit. Il faut savoir pourquoi on les prescrit. Quant à nous, en termes de spécialistes, le retour de la campagne, quand on en a discuté avec les autres membres de la section HHIS, ils étaient tous super emballés. Et notamment, on travaille avec les Belges et les Suisses. Ils étaient hyper jaloux de notre campagne. En ce qui concerne les rhumatologues de ville, je dois avouer que quand je n'en parle pas à mes collègues rhumatos, ils ne viennent pas nous en parler spontanément. Mais quand je leur pose la question, est-ce que vous avez eu des retours de patients concernant la campagne ? Ils sont une grande proportion... Pour une grande proportion, leur patient leur a parlé et de façon positive de la campagne. Pour nous, je dois avouer que je suis assez déçue parce que nos patients, mais j'y reviendrai peut-être aux explications tout à l'heure et on en rediscutera dans la table ronde, il y a très peu de nos patients pour lesquels il y a un retour et qui nous parlent de cette campagne. Et enfin, concernant mon entourage propre, alors que c'est des gens qui savent que j'ai travaillé sur cette campagne, je dois avouer qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont dit « Tiens, j'ai vu une affiche, tiens, j'ai vu un spot publicité à la télé. » Donc, pourquoi nous, on a l'impression en tant qu'hospitalier qu'on est peut-être un peu déçu par rapport aux attentes qu'on avait ? Probablement par le biais de sélection de nos patients. Nous, on voit soit les patients qui arrivent par les urgences et qui ont besoin d'une hospitalisation, que ce soit un lumbago ou une lombosiatique, soit vraiment les pathologies chroniques désocialisées, ces fameux 7% et qui sont tombées dans une exclusion sociale et professionnelle. Et enfin, ce qu'il y avait montré aussi, il y a eu différentes campagnes dans le monde, dont une au Canada, et ils ont analysé les données de ceux à long terme qui avaient le plus réagi à la campagne. Et il se trouve que plus on a un niveau socio-économique haut, plus on adhère à la campagne, plus on se souvient du message de la campagne, et on fait en fonction de cette campagne. Alors que ceux qui avaient un niveau socio-économique bas avaient tendance à ne pas avoir retenu le message et ne l'avaient pas mis en pratique. Et je pense aussi, peut-être, que le biais à l'hôpital, c'est qu'on a peut-être des patients d'un niveau socio-économique un peu plus bas. Voilà. Après, moi, je l'analysais, mais c'est une question. Une des campagnes qui avait le plus marché, c'était la campagne qui avait utilisé aussi la télévision, et c'était la campagne australienne, avec des retombées extrêmement positives. Sur les craintes et croyances des soignants des patients, mais également au niveau économique. Et cette campagne avait eu lieu au début des années 2000. Là, nous, notre campagne, elle arrive fin des années 2018, quoi, fin 2017. Et je pense qu'on a une autre façon aussi de regarder la télé. Je vois les jeunes qui téléchargent, qui regardent en streaming, et avec le panel de chaînes de télé qu'on a, peut-être qu'on tombe moins facilement sur une campagne comme ça à la télé. Et enfin, nous, en tant que rhumatologues, alors encore plus à l'hôpital, que ce soit les jurgentistes ou les orthopédistes, eh bien, on n'a pas eu ce contact avec les médecins conseils, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est un petit peu moins sensibilisés, peut-être pour ça aussi qu'on est un petit peu moins déçus. Mais voilà, la discussion, en tout cas, est ouverte tout à l'heure, et je vous remercie de votre attention. Applaudissements